Ok, alors je vais vous faire une présentation relativement rapide de Wakelet, qui est une application gratuite, qui vous aide à vous et votre communauté d'apprentissage à sauvegarder et organiser vos ressources, à poster votre travail, collaborer sur des devoirs, des projets et bien plus encore. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit, donc on va cliquer là-dessus, s'inscrire, c'est très facile, donc on commence par ça. Donc vous avez la possibilité d'utiliser différents emails, moi je vais utiliser mon email Microsoft. Alors comment créer une collection ? J'appuie sur la croix ici, je rajoute une image de couverture, soit depuis l'ordinateur, soit je choisis depuis la bibliothèque, donc je peux choisir, il y a plein de possibilités, il y a des milliers et des milliers de photos, il y a plein de thèmes, moi là je vais très très rapidement. La même chose ici, je peux rajouter une image d'arrière-plan, que je peux soit télécharger, soit choisir depuis la bibliothèque, encore je peux rechercher des thèmes ici, et choisir quelque chose qui va bien en fonction de ma collection. Voilà, on va marquer, on va marquer démo ici, et on peut faire une petite description de la collection si vous allez la partager avec des gens. Là, je vais commencer à partager des éléments, ok ? Donc ici, je peux copier et coller n'importe quelle adresse web. Là, je vais la taper vite fait, parce que ce n'est pas très compliqué, mais ce sont des liens que vous avez déjà copié et collé depuis l'ordinateur. Vous pouvez rajouter du texte si vous avez des rubriques, si vous vous donnez des instructions, par exemple. On peut changer, comme on habite pour formater le texte, c'est très très facile. Vous pouvez aussi rajouter des liens, si vous voulez lier ce texte à des liens externes. Ensuite, vous pouvez rajouter des images, donc que vous avez soit en collection, vous pouvez rajouter des favoris, des choses que vous avez déjà dans des collections wetlet que vous avez déjà créées. On va dire que je veux celle-là qui m'intéresse, que je peux rajouter très rapidement aussi. Vous voyez, c'est super rapide. Je peux rajouter des PDF. Si j'ai déjà des PDF téléchargés dans mes documents que je veux rajouter dans les collections, c'est très très facile à faire. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est le fait qu'il y ait accès à toutes ces applications, ici. Donc, Twitter, ici, on a bien sûr Flipgrid, YouTube, Google Drive et OneDrive, ok ? Donc, si je fais des petites recherches sur Twitter, et je cherche un hashtag en particulier, ou si je cherche des utilisateurs, on va dire que je vais me chercher sur Twitter. Alors, toutes les choses que j'ai mis sur Twitter sont déjà ici. Et si je veux certaines choses en particulier, on va dire celle-là, par exemple, j'appuie juste là-dessus et je peux rajouter très très rapidement dans les collections. Je peux rajouter plusieurs en même temps. C'est très très facile à faire. Ensuite, si je continue dans les applications, je peux faire une vidéo directement, filmée directement à l'intérieur de Wakelet, ça c'est vraiment fabuleux, à travers Flipgrid. Ou bien, si vous êtes familier avec Flipgrid, vous pouvez aussi, avec l'interface, vous pouvez aussi, si vous avez déjà des petites vidéos que vous avez filmées sur d'autres plateformes, vous pouvez les mettre directement à travers Flipgrid sur le contenu que vous avez ici. YouTube, c'est la même chose. Vous pouvez chercher directement des vidéos que vous voulez regarder ou mettre à l'intérieur. Et ce qui est aussi fantastique, c'est que ça a accès, si vous avez travaillé soit sur Google, soit sur Microsoft, ça a accès à vos drives. Donc, vous pouvez rajouter des éléments directement à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment excellent. Ça vous rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles. OK, un tuyau. Si vous n'aimez pas la façon dont c'est présenté, c'est très facile de changer. Il suffit d'appuyer sur le petit crayon, là, Modifier. Vous pouvez changer le titre et vous pouvez aussi modifier l'image en rajoutant une image de votre choix. OK ? C'est super facile à faire. Voilà. Une autre chose qui est très très facile à faire, si vous voulez réorganiser la collection, vous pouvez mettre mode de réorganisation facile. En cliquant ici, vous pouvez bouger très très facilement les collections d'un côté ou de l'autre. Et c'est vraiment super facile à faire. Et puis, après, voilà. Et puis, vous aussi, vous pouvez modifier la mise en page. Moi, j'aime bien les avoir en ligne comme ça. Mais si vous pouvez avoir une vue compacte, comme s'il n'y a pas trop trop de différence là. Mais vous pouvez avoir une vue en gris, si vous préférez. Ou aussi, vous pouvez avoir une mood board qui est pas mal aussi. Donc, ça dépend de ce que vous voulez présenter. Mais enfin, c'est vraiment très très bien de pouvoir changer toutes ces choses là de façon à présenter votre collection de la façon dont vous voulez le faire. De la façon la plus approchable pour vous. Ou si vous partagez cette collection avec quelqu'un pour la rendre plus agréable à regarder. Donc, maintenant que votre collection est prête, vous pouvez la partager avec des personnes de votre choix. Donc, vous allez cliquer sur cette flash ici. Et vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez partager dans tous ces médias sociaux. Donc, vous pouvez soit en faire un code QR. Pas mal. Ça, c'est pour Google Class. Vous avez Teams, Twitter et d'autres médias aussi si vous le partagez directement. Vous pouvez copier le lien. Vous pouvez aussi exporter en format PDF qui est pas mal du tout. Donc, vous pouvez exporter et ça vous donne quelque chose de très très bien. ou aussi si vous avez un site internet ou si vous utilisez quelque chose des sites comme Thinglink et d'autres. Si vous pouvez intégrer cela aussi dans d'autres sites. Vous pouvez avoir le code d'intégration de votre collection que vous pouvez rajouter quelque part. Moi, je l'ai fait sur mon site de poésie, Poesiae. Je vous montre. J'avais mis les poèmes dans des collections. Donc, voilà. Ce sont mes collections que j'ai intégrées dans le site internet. Donc, ça marche très très bien. Et c'est très très bien fait. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, inviter des gens ou des élèves à contribuer à une collection. Donc, vous pouvez les inviter en cliquant là-dessus. Et soit vous pouvez les inviter en mettant une adresse mail. Ou bien, vous pouvez leur donner, copier le lien ici et leur donner. Il est bon de savoir qu'en étant le créateur de la collection, vous pouvez gérer les contributeurs. Et vous débarrasser de ceux qui publient des choses qui ne vous plaisent pas. Les contributeurs aussi ne peuvent pas effacer ce que vous avez créé. Vous pouvez voir un grand nombre d'icônes sur le côté ici. Et en fait, tous ces icônes correspondent à des espaces. Alors, qu'est-ce que c'est un espace ? Un espace, c'est un endroit, un peu comme un classeur, où on abrite tout un tas de collections. En fait, soit on partage avec des gens, soit qu'on en a pour soi-même. Donc, c'est très facile de création aussi. Comme moi, tout est super facile à faire. Il y a juste besoin d'appuyer sur le plus et vous créez votre espace. Vous pouvez rajouter une petite icône ici, une petite photo. Donnez le nom de votre espace et puis c'est parti. Vous pouvez rajouter tout un tas de collections à l'intérieur après. Je vais vous montrer quelques petits exemples des choses que j'ai faites. Par exemple, une petite séance rapide que j'ai fait avec des élèves. Vous pouvez voir, j'enseigne le français. Donc, c'était une leçon que j'avais fait, qu'on avait fait sur Teams. Il fallait qu'ils suivent donc tout cela. Donc, il y a la vidéo sur YouTube. Il y avait accès à Flipgrid. Donc, vous voyez, on clique dessus, ça va directement sur Flipgrid. Ici, il y a un exemple que j'utilise sur Learning Apps. Il fallait juste appuyer pour faire une petite pratique. Et puis après, il y avait un exercice Quizlet. Donc, tout est assemblé. Donc, c'était une leçon et demi ou deux leçons. Il y avait possibilité de faire des expos pour montrer aux parents, par exemple, ce qu'on fait. Donc, on avait fait un Bake Off. Et ce sont des résultats de choses. On avait fait des crêpes. C'était encore en distanciel. Et voilà. Après, on met toutes les collections ici. Et c'est sympa pour partager avec les parents pour voir ce que toute la classe a fait ou avec les élèves. Si vous n'êtes pas familier avec Immersive Reader, c'est une application qui a été créée pour l'inclusivité et aider les personnes dyslexiques, les malvaillants, etc. Elle existe dans un grand nombre d'applis Microsoft. Mais on peut la trouver aussi dans d'autres applications comme Wakelet, forcément, ici. Thinglink, Neapod, Pear Deck, DeckToys et beaucoup, beaucoup d'autres, en fait. Moi, je l'utilise de façon un peu différente que mes élèves, lorsqu'ils apprennent leurs euros, comme vous voyez ici. Ce sont des exemples. Puissent avoir la possibilité d'entendre leurs textes correctement. Donc, pour avoir la bonne prononciation. Il y a aussi d'autres petits hacks qu'on peut faire pour les enseignants de langue. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, un petit peu plus approfondie sur Immersive Reader. Alors, vous voyez ce petit icône ici, sur la droite. Donc ça, c'est l'icône d'Immersive Reader. Je clique dessus. Et ça m'ouvre une page totalement différente, avec une écriture un petit peu différente aussi. Donc ça, forcément, c'est basé pour les gens qui sont un petit peu dyslexiques, qui ont des problèmes de vision. Ça, on peut le changer. On peut changer la taille. On peut changer la police aussi. Mais je vous montre ça une autre fois. Ce que je veux juste vous montrer, c'est le fait que l'on peut non seulement écouter le texte, mais changer la voix aussi. Donc, on a une petite démo ici. Fais-moi ta description. Je m'appelle William. J'ai 12 ans. Mon anniversaire, c'est le 25 mars. Donc, c'est une voix qui marche relativement bien. Si ça va trop vite, on peut changer la vitesse. On peut le faire un petit peu plus proche d'ici ou par là. Et on peut changer la voix homme-femme, si on le veut. Encore, je vous dis, il y a plusieurs possibilités. Mais ça, c'est très, très bien, en fait, pour les élèves. S'ils ont besoin d'apprendre un texte ou d'écouter, en fait, un texte. Que ce soit pour l'apprentissage ou pour savoir comment ça se prononce. C'est très, très important. Et le fait que ce soit un logiciel ou une application gratuite à l'intérieur de Microsoft, c'est très, très important. Et ça peut être très, très utile dans votre enseignement aussi. Un petit truc supplémentaire, c'est que vous avez, vous voyez ce petit W dans le coin là. En fait, c'est l'extraction Wakelet. Et c'est très, très utile de l'avoir sur le Rony Lenter parce que vous pouvez sauvegarder des sites super rapidement sans aller directement dans l'application. C'est juste une extension qui est trouvable pour Mozilla, Google, Chrome ou Edge. Moi, je l'ai sur Chrome. J'utilise d'autres plateformes aussi, mais c'est très, très facile d'utilisation. Vous voyez, je vais sur le site ici, mon site Poesiae et j'ai juste qu'à cliquer sur le bouton ici. Et ça va m'ouvrir Wakelet tout de suite. Et après, j'ai juste qu'à choisir l'endroit où je veux le mettre. C'est super facile, c'est super rapide. L'application aussi, on peut la trouver, on peut la rajouter sur son téléphone portable. Donc, si vous êtes en transport commun ou si vous êtes sur le canapé, vous n'avez pas l'ordinateur et que vous voyez un truc super intéressant, il y a toujours moyen et forcément, tout marche ensemble. Donc, si vous sauvegardez quelque chose sur le téléphone, ce sera directement dans vos collections Wakelet. Donc, ça, ça marche très, très bien. J'espère que cette vidéo a été utile et que cela vous a donné envie d'essayer Wakelet. Cette appli m'a aidé énormément au niveau professionnel. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Dans la description de la vidéo, il y a un lien pour avoir accès à un guide en format PDF pour vous aider, si nécessaire. Donc, à très, très bientôt sur cette chaîne. Merci. 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 Merci.